Nous sommes mercredi 6 novembre 2024, vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une bande d'info. L'outrance de Trump a eu une fonction pendant la campagne, éclipsé Kamala Harris. Le plus impressionnant, c'est de revenir le 6 janvier 2021, quand ses militants prennent d'assaut le Capitole, on se dit qu'on n'entendra plus jamais parler de ce type, sinon en prison ou en procès. Et puis non, il revient. La victoire annoncée de Donald Trump, saluée par les marchés financiers, et largement anticipée ces dernières semaines, l'élection du candidat républicain qui favorise la hausse du dollar et des rendements obligataires a été aussi appréciée par les bourses européennes. God bless the USA. C'est au son de cette chanson que Donald Trump est montée sur scène ce mercredi 6 novembre pour s'adresser à ses supporters alors qu'il revendiquait la victoire. Je ne sais pas si Dieu aime le mensonge permanent, aime qu'on insulte les femmes, les étrangers, aime les déportations massives, aime les armes et la NRA, j'ai juste un dos. Les dirigeants mondiaux félicitent Trump, mais sa victoire risque de bouleverser le monde. Orban a dit Ils l'ont menacé de prison, ils lui ont confisqué ses biens, ils ont voulu le tuer, et il a quand même gagné. Mélanie a dit L'Italie et les Etats-Unis sont des nations sœurs. Peskov, porte-parole du Kremlin, a dit N'oublions pas que nous parlons d'un pays hostile qui est directement et indirectement impliqué dans une guerre contre notre État. Mais oui. Sinon, pour finir sur une petite bonne nouvelle, l'Ukraine frappe pour la première fois une base navale russe au Dagestan. Les services de renseignement militaire ukrainien sont à l'origine d'une attaque de drones contre la ville de Kapisk, dans la République russe du Dagestan. C'était une aiguille dans une botte d'info et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada